Dans une vidéo publiée sur son compte TikTok, Quentin, aventurier de Koh-Lanta, le feu sacré, a dévoilé la signification de son tatouage largement visible au niveau de son cou. Plus les semaines passent et plus les places se font rares dans Koh-Lanta, le feu sacré sur TF1. Dans l'épisode diffusé mardi dernier, et placé sous le signe des destins liés, Esteban a été éliminé par la tribu réunifiée, entraînant dans sa chute Clémence. Un coup dur pour cette dernière qui n'avait pas apprécié de se retrouver en binôme avec l'homme de 40 ans qui ne s'est pas forcément donné à 100% dans le jeu. Sans oublier qu'elle pensait avoir formé une alliance avec Frédéric, qui n'a pas hésité à la trahir lors du conseil. En quittant les autres aventuriers, même si deux rebondissements pourraient bouleverser la suite de la saison, Esteban a donné son vote noir à Quentin, ce candidat droit et honnête qui fait l'unanimité sur le camp. Quentin, Koh-Lanta, sur son tatouage, ce n'est pas une croix gammée, un chiffre romain, une entité ou je ne sais quoi dans une vidéo postée sur TikTok, Quentin a accepté de répondre à la question existentielle que tous les téléspectateurs de Koh-Lanta se posent depuis le début de la saison sur TF1, à savoir, la signification de son tatouage. Tout d'abord, il a tenu à faire une mise au point après avoir reçu plusieurs remarques concernant ce dessin très imposant qui se situe dans son cou, « Les gars, mon tatouage que j'ai dans le cou, ce n'est pas une croix gammée, un chiffre romain, une entité ou je ne sais quoi », a-t-il fait savoir. Il explique alors qu'il s'agit d'un caractère spécial de l'ancien alphabet des langues germaniques, C.S.T. une rune de protection qu'on peut voir apparaître dans la série Shadowhunters sur Netflix. Une décision prise, non pas parce qu'il est un grand fan de la fiction, mais parce qu'il en avait marquille, lui, arrive des mauvaises choses dans la vie. Quentin considère être un miraculé en effet, à seulement 26 ans, Quentin a échappé à la mort plusieurs fois. À 19 ans, il a été placé dans le coma pendant deux semaines après avoir subi un grave accident de moto. Puis en 2020, il a été victime d'une terrible agression en pleine rue. Pendant que je déposais ma fiche et sa nourrice, un fou m'a planté un cutter dans le bas-ventre. « Je suis un survivant », explique dans son portrait celui qui est devenu papa à 23 ans d'une petite Sacha. « Capture TF1-Quentin-Bas-Colanta-Réponse-A-Céline Terrier Vous êtes des ouf ! » « Hashtag Colanta-Hashtag-Quentin-Colanta-Hashtag-Explication-Hashtag-Tatouage-Hashtag-Shadowhunters-Eusthétique » « Tolan qui m'a l'ir aussi dégoûté, j'espère qu'il va revenir. » Quentin éliminé par Grasse dans Koh-Lanta 2023, les internautes attristés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada